L'attente est terminée, vous pouvez arrêter de la réclamer à corps et à cri dans les commentaires. Voici enfin la Tesla Model 3 dans la rubrique du périphérique jusqu'à la panne dans sa version dual motor grand autonomie. Et notre objectif est très simple, aller pulvériser le record de 734,4 km réalisé en une seule charge par le Hyundai Kona. Et les règles, vous les connaissez, elles sont très simples. Nous allons résister à toute envie d'utiliser les équipements électriques à bord, climatisation comprise. Et nous allons utiliser tous nos talents d'éco-conducteur pour en extraire le plus grand chiffre d'autonomie possible sur le circuit parfaitement calibré pour cet exercice qu'est le périphérique parisien. Allez, c'est parti ! Enfin, 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 on a la Model 3 dans la rubrique du périphérique jusqu'à la panne. Je dois vous dire que j'étais aussi impatient que vous de découvrir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Mais la production a pris du retard, puis les livraisons ont pris du retard. Mais cette fois-ci, c'est la bonne et la voilà enfin. Alors, pour être honnête, je n'étais pas spécialement enthousiaste en la découvrant pour la première fois en photo. Je la trouvais assez fade esthétiquement. Mais il faut croire que ce n'est pas une voiture qui est très photogénique puisqu'elle est beaucoup mieux en vrai, surtout dans cette teinte bleue outre-mer qui souligne ses courbes. Mais c'est surtout l'intérieur qui ne fait pas l'unanimité, mais c'est déjà le cas pour la Model S dont l'énorme écran vertical était fortement décrié avant que tout le monde se mette à faire exactement la même chose. Est-ce que ce sera le cas ici aussi ? Peut-être bien. En tout cas, toute l'instrumentation et toutes les commandes ou presque sont rassemblées dans cet écran central de 15 pouces, ce qui donne à cet habitacle une ambiance très feng shui. Alors, c'est sûr qu'il faudra un petit peu de temps pour retrouver vos petits, mais on s'y fait très vite, surtout si on a l'habitude de manipuler un smartphone ou une tablette. Alors, il y a quand même deux points noirs pour moi. Il y a d'abord ce volant que je trouve d'une laideur absolue. Et puis, dans cet habitacle précis, il y a cette barre blanche sur la planche de bord qui reflète la lumière du soleil. Et ça, ce n'est pas très confortable, contrairement à cette sellerie qui est particulièrement moelleuse. Tesla se fait un malin plaisir de ne pas faire comme tout le monde. Et on retrouve cette tendance dès l'affiche technique de cette Model 3 Dual Motor Grande Autonomie, notre modèle d'essai. Probable héritage de cette longue habitude au moteur thermique, la première question qu'on peut se poser, c'est mais quelle puissance elle fait ? Et la réponse de Tesla, c'est suffisant pour faire le 0 à 100 en 4,6 secondes. Dans le détail, on sait que le moteur avant fait 200 chevaux, que son homologue à l'arrière en fait 343. Mais c'est la combinaison des deux qui fait poser question. Puisqu'il ne s'agit pas tout simplement d'additionner les deux, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Les estimations toutes non officielles vont de 345 à 417 chevaux. Mais vu le chrono pour atteindre les 100 km heure et la masse de 1850 kg, la vérité se situe probablement plutôt du côté de la seconde proposition. La capacité de la batterie ne fait pas non plus partie des chiffres que donne Tesla. Mais on la connaît quand même, elle est de 75 kWh, ce qui en fait l'une des plus grosses disponibles actuellement. Du coup, l'autonomie annoncée est à sa mesure, elle est de 560 km selon la norme WLTP, ce qui est considérable, mais seulement une bonne base de travail pour nous. Alors, il faut savoir qu'il y a une Model 3 qui dispose de plus d'autonomie que notre modèle de jour. Il s'agit de la propulsion grande autonomie, mais elle n'a été commercialisée que quelques semaines en France et n'est désormais plus disponible au catalogue. Si vous voulez devenir propriétaire d'une Model 3 telle que celle-ci, il faudra régler la modique somme de 59 000 euros, auquel vous pourrez bien évidemment déduire le bonus de 6 000 euros. Et même si ça paraît énorme, vu comme ça, vous obtenez en échange une sacrée bagnole. Sans aucun doute, le meilleur compromis disponible aujourd'hui et qui embarque une dotation d'équipements de série colossale, avec notamment sièges chauffants et électriques, toits panoramiques, systèmes audio haut de gamme et scellerie cuir. Avec une telle taille de batterie, c'est sûr que pour la recharge, il faut que cela débite. Et il n'y a pas de surprise, sur ce secteur, il faudra une quarantaine d'heures pour une charge complète. Ce délai tombe sous les 12 heures si vous optez pour une Wallbox Tesla à 22 kW. Mais la force de Tesla, c'est aussi de pouvoir compter sur un réseau de superchargeurs, comme il en existe aujourd'hui près de 600 en France, et qui peuvent délivrer jusqu'à 120 kW, soit une recharge en environ une heure. Alors contrairement au Model S et au Model X, l'accès à ces superchargeurs est payant pour la Model 3, mais ça fait un plein à une quinzaine d'euros, et ça, c'est imbattable. Il est 19h40, on vient de consommer 50% de la batterie, et je suis très agacé. Pourquoi ? Parce qu'on est fin juillet, normalement, il n'y a pas de bouchon fin juillet. On en a eu la preuve la semaine dernière avec la Leaf i+, où on n'a eu quasiment aucun bouchon jusqu'à l'arrêt. Et bien là, on les enchaîne depuis la fin de la matinée, et ça, du coup, la consommation en pâtit fortement. Mais pas tant que ça, au final, puisqu'il y a une très belle performance de cette Tesla Model 3. On a fait 370 km avec 50% de la batterie. Ça veut dire qu'on va battre, mais pas grand-chose, normalement, le record de la Hyundai Icona EV, qui était pour rappel de 734 km, donc on va faire plus de 740. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est que cette voiture a le potentiel pour largement, facilement dépasser les 800 km, mais dans des conditions un peu plus clémentes, comme la semaine dernière avec la Leaf i+, on aurait pu largement dépasser les 800 km. Là, j'espère enfin que les bouchons vont commencer à s'éclaircir. Il serait temps, et qu'on pourra un peu plus dérouler notre jeu, et gratter quelques kilomètres supplémentaires pour ne pas juste prendre cette première place de justesse, mais prendre une avance qui serait en rapport avec les qualités de cette voiture. Qualité, mais aussi un petit défaut, c'est au final, cet écran au milieu en conduite normale. C'est parfait, je n'ai rien à lui reprocher. Quand on fait de l'éco-conduite poussée, c'est assez agaçant d'avoir sa vitesse, qui est très importante à garder sous l'œil. Moi, j'aimerais l'avoir, je suis très conservateur, j'aimerais l'avoir à travers mon volant, un peu plus dans mon regard. Et aussi cette jauge, cette fameuse jauge qui vous dit si vous consommez l'électricité, si vous êtes en roue libre ou si vous en récupérez, et qui se borne à quelques millimètres sur cet écran, on ne la voit pas du coin de l'œil. Il faut vraiment détourner la tête. Et du coup, ça ne fait pas une voiture qui est joueuse, qui pousse à l'éco-conduite. Et ça encore, c'est bien dommage. Voilà, ça y est, on est enfin à 0% de batterie. Heureusement, vers la fin de la journée seulement, les embouteillages se sont dispersés. Et du coup, on a pu vraiment dérouler notre jeu et donc rattraper un petit peu le retard de ce début de journée. Et on est parvenu à faire 772,4 km au final, ce qui est vraiment bien. Ça en fait la nouvelle championne de la rubrique. Elle bat d'un tour de périph' le Hyundai Icona EV. Donc une très belle performance avec une consommation moyenne de 9,6 kWh au 100 km. Ça aussi, c'est bien vu l'encombrement de la voiture. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 1, c'est une voiture qui est extrêmement confortable. Pas mal au dos, je serais prêt à repartir tout de suite s'il le fallait. Et 2, quand je suis arrivé à la moitié de la batterie, j'ai remis à 0 un compteur partiel. Pour voir ce que ça donnait, si on a vu toute la journée un trafic léger, pour vraiment pouvoir jouer sur l'élan et puis sur la roue libre. Et on est arrivé à 401,4 km avec cette seconde moitié. Ce qui veut dire que si toutes les conditions étaient bien alignées, on aurait fait plus de 800 km. Et ça, c'est vraiment extraordinaire avec une consommation de 9,3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.